Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales, cette mobilisation pour les questions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. La société civile pour la paix au Congo appelle à une mobilisation générale, on en parle dans ces journales. La ville de Moujimaï, province du Cassez-Oriental, connaît un déficit criant en matière de fourniture en eau potable. L'exécutif provincial met les bouchers doubles pour répondre à cette demande croissante. Des images à suivre également dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre à Addis Abeba, en Éthiopie, où le chef de l'État a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La situation dans la partie est a occupé l'essentiel des discussions. Félix Antoine Tshisekedi-Chulomba a gagné Kinshasa dans la soirée du dimanche, bien avant de quitter la capitale éthiopienne, le président de la République a accordé une série d'audience. Guylain Kabalundi, Kazo Kazadi et Koko Molissou pour les détails. Madame, M. le Président. Les États-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'État, chargée des affaires africaines, reçue ces dimanches à Addis Abeba par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulomba, a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'est de la RDC. J'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrance dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par des manifestants à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays, Molifi dit comprendre cette frustration des populations congolaises. Nous comprenons la frustration et la colère des populations du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que le gouvernement américain, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il faut indiquer que la sous-secrétaire d'État était à Dissabeba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. En marge des travaux du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirutu Sekedi Tchilombo, qui accompagnait son époux, a à son tour pris part à la réunion des premières dames. Naïcha Kalamouila et Patrick Michel Moukoui ont signé ces reportages. Comme de tradition, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine Nadi Sabiba est toujours une occasion pour l'Assemblée générale ordinaire de l'OBDAD. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a tenu sa 28e de rang et première assemblée générale de l'année en marge de ce sommet. La minute de silence au mémoire de feu, le président de la Namibie, signe de soutien et de compassion à Mme Monika Ngué-Ngos, Première Dame de la Namibie et présidente de l'OBDAD, a marqué l'ouverture de cette réunion annuelle. Denise Nyakirutu Sekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo, qui a pris le bâton de commandement de l'organisation, a ouvert la série d'exposés bilans de la campagne unificatrice « Nous sommes tous égaux », lancé en juin 2023 à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je suis honorée d'être entourée des champions de l'équité des gens aussi motivés et engagés. Merci pour cette manifestation de soutien, amie de l'OBDAD. Ça fait 22 ans que l'OBDAD est au service des vulnérables. 22 ans que les Premières Dames s'activent à leur manière, avec les moyens en leur possession, pour l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par l'organisation. La santé, l'éducation, plus particulièrement celle de la jeune fille, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est autour de ces thématiques que les First Ladies ont axé les interventions dans leur pays directif. En présence des partenaires techniques et financiers qui les accompagnent, les Premières Dames ont réaffirmé leur volonté et leur détermination à travailler en synergie pour une Afrique où l'éducation est à la portée de tous, où aucune femme ne subit la moindre violence et où chaque femme a accès aux soins de santé de qualité. Avant cette grande messe, les conseillers techniques avaient eu des réunions préparatoires pour examiner le rapport d'activité de 2023 et la feuille de route 2024 validée en séance plénière à huis clos par le comité directeur. Les Premières Dames d'Afrique sortent des 20 premières années de l'OBDAD et s'engagent pour des nouvelles perspectives avec davantage de détermination. La distinguée Première Dame de la RDC, Denise Nekiru Tshisekedi, présidente en exercice de l'organisation, va insuffler une nouvelle dynamique alors qu'elle a pris en main la destinée de l'OBDAD. Retour au pays avec ses appels qui se multiplient pour une mobilisation derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Les derniers en date, c'est celui du député national Sanguma Tengombondemoussai. Il est au micro de Robert Ndai-Tchinssen. L'honorable Sanguma Tengombondemoussai, élu des Guimènes à territoire et deuxième vice-président du Sénat, s'est dit très préoccupé par l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo et appelle l'ensemble de la population congolaise à l'unité et à se mobiliser pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent au fond pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national. Sanguma Tengombondemoussai déplore le drame humanitaire qui résulte des tueries et attaques contre les populations civiles avec les soutiens militaires du Rwanda, pays agresseur sous les regards impuissants de la communauté internationale. Selon dit, 19 février 2024, le deuxième vice-président du Sénat appelle au sursaut patriotique et réitère son soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine-Ségué de Tchilombo, dans ses efforts pour le retour d'une paix durable à l'est du pays. Nous soutenons aussi l'effort que notre vaillant soldat de la fac de cette entrée de faire à l'est, mais je pense que nous serons quand même victoriers dans ce combat. Arborant sa casquette d'homme des dieux, l'honorable Sanguma Tengombondemoussai invite les autorités rwandaises qui soutiennent militairement l'homme 23 au rétrès sans délai de ses troupes sur les territoires congolais. Avec Dieu, nous vaincrons. Il réitère ainsi sa solidarité avec les frères et sœurs de la province du Nord Kivu. La paix dans la partie est du pays, une préoccupation nationale. La société civile pour la paix au Congo a organisé un point de presse pour appeler à la mobilisation les comptes rendus avec Patricia Oungou et Jeunesse Chabani et Jean-René Kabamba. Trop c'est trop. Il faut en finir avec cette agression à la base de plusieurs morts dans la partie est de la RDC provoquant des milliers de déplacés. Ce ras-le-bol a été exprimé par l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, l'OSPS, lors d'un point de presse pour condamner le silence coupable de la communauté internationale. Ces points de presse devant les médias nationaux et internationaux étaient aussi une belle occasion d'inviter les médias à s'associer aux Congolais pour dénoncer cette agression barbare du Rwanda à travers le M23. L'OSPC dénonce ainsi l'hypocrisie des partenaires traditionnels de la RDC lesquels sont déterminés à saucissonner le Congo pour mieux continuer à piller ces richesses. L'OSPC recommande aux institutions du pays et au gouvernement en particulier fermer les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda ériger une muraille fortifiée aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda mettre en urgence fin aux accords militaires avec l'Ouganda. L'organisation de la société civile pour la paix au Congo appelle ainsi les Congolais de tous bords à rester mobilisés pour les actions contre les ennemis qui nous ont humiliés depuis longtemps. Les Congos aux Congolais Les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée réitèrent son soutien au chef de l'Etat et aux institutions de la République. Son coordonnateur adjoint Armand Moukoulou félicite les coordonnateurs élus députés nationaux Donald Kabasellon en parlent dans ses reportages de Gaëtan Magalano. Nommé par le président Félix Sotchi Sikidi comme informateur Ougistan Kabouya secrétaire général du parti au pouvoir UDPS a dans une conférence de presse dévalé son travail. Un travail qui reçoit aujourd'hui un soutien indéfectible de communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation réunis à Kinshasa. Ces communicateurs de long terme remercient le choix du président RDI congolais. Nous remercions le président de la République pour le choix qu'il a opéré en désignant l'informateur en l'occurrence Augustin Kabouya Mouanabouté l'homme non-confectuel l'homme honnête l'homme intègre l'homme dynamique qui mérite encore l'accompagnement du chef de l'État en l'appuyant dans tout ce qu'il fera comme informateur et on va l'appuyer avec toutes nos énergies pour accompagner le chef de l'État. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC il déclare ce qui suit. Nous remercions encore le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire afin que la sérénité règne au niveau de l'Est. occasion pour ces bouches autorisées de l'Union Sacrée de la Nation de féliciter leurs membres élites députés. Les rassemblements des jeunes patriotes également condamnent l'agression du Rwanda notamment la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais par l'entremise de son président d'Irsin Gimbi et ses regroupements apportent son soutien au chef de l'État Béatrice Chacou. C'est par ce geste et signe dénonçant les tueries dans l'Est du pays que M. Gimbi Kinkela est un candidat malheureux aux dernières législatives et sa base ont débuté leurs échanges. Les questions de l'heure ont été au menu de cette rencontre avec le rassemblement des jeunes patriotes. Cette association a dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face à l'insécurité dans l'Est. L'occasion était propice pour l'association d'arrêter des nouvelles stratégies pour des actions de terrain. Toutes nos excuses pour cette mauvaise qualité des sons. Poursuivons ce journal. La nation congolaise est débou contre l'agression dont elle est victime de son voisin le Rwanda à Lubumbashi dans la province du Okatanga. Vision Fachi Rénové mobilise pour un soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les membres de la vision Fachi Rénové l'ont fait à travers un message suivi. La vision Fachi Rénové et tout le peuple congolais condamnent cette attitude silencieuse de la communauté internationale pendant que nos frères et soeurs sont au quotidien tués et violés. Nous demandons sans condition à tous les mouvements rebelles de se retirer du sol congolais à l'immédiat avant que nous peuples congolais puissions nous prendre en charge car trop c'est trop. Nous mettons également en garde l'armée rwandaise et le sanguinaire Paul Kagame qui se cachent derrière le M23. Sachez très bien que notre silence ne signifie pas notre faiblesse. Nous sommes prêts en découdre avec vous une fois pour toutes et c'est là sachez très bien que ce pour bientôt. La vision Fati rénovée réitère en outre son soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tsekédici-Lombo pour sa détermination à ne céder aucun centimètre du pays et à nos voyants militaires sachez que toute la nation congolaise est et restera toujours derrière vous. Nous vous en serons toujours reconnaissants. Je le disais dans les titres la pénurie d'eau potable et un véritable casse-tête dans la ville de Moujimaï province du Cassa-Oriental la rareté de cette denrée vitale risque d'exposer la population aux différentes maladies d'origine hydrique. La gouverneure intérimaire Julie Kalengaka est allée voir les responsables de la régie des eaux. C'est un reportage de nos confrères Léon Omodo et Jeff Choucha de la RTN de Moujimaï. La pénurie d'eau persiste en Moujimaï il y a déjà deux semaines où un bidon de 20 litres d'eau qui se vendait à 200 francs congolais se négocie ce jour à 1000 francs auprès des vendeurs qui vont puiser cette denrée rare à la source exposant ainsi la population à des maladies hydriques. Touchée par cette situation, la gouverneure de province Aïe du Cassaï oriental Julie Kalengaka Abongo s'est rendu samedi 17 février à la direction provinciale de la régie des eaux pour se rendre compte de cette situation. Le directeur régional de la régie des eaux Cassaï orientale Didier Boudilello qui a échangé avec l'autorité provinciale a confirmé que le problème d'eau en Moujimaï a spécialement deux causes majeures à savoir la vétusté des matériels et l'énergie. Mais pour pallier au problème énergie la régie des eaux fait recours au groupe électrogène avec une capacité qui ne couvrait pas toute la ville de Moujimaï au même moment d'où la politique de servir une commune par jour. La gouverneure de province Aïe s'est dit heureuse d'arracher cette solution et l'eau a commencé à couler samedi au robinet de la commune de Bipemba. Le directeur régional de la régie des eaux Cassaï orientale insiste sur sa demande. La demande pour moi comme je cite c'est l'énergie et si lors de cet événement on trouve la solution sur l'énergie pour la ville de Moujimaï ce serait vraiment la prothéose. Disons que la solution va vite être trouvée avec l'arrivée dimanche 18 février en Moujimaï des techniciens de la régie des eaux en provenance de Kinshasa pour installer un groupe électrogène de grande capacité dont du gouvernement central. Y a-t-il infiltration à Buenamontu dans les Cassaïs centrales ? La population sur place dénonce certaines présences inhabituelles et elle plaide également en même temps pour la réhabilitation des routes de dessert agricole. Suivez cela en images et commentaires. La population de Buenamontu dans les Cassaïs centrales dénonce la présence des infiltrés sur leur terre. Cette dernière sollicite l'implication du chef de l'État pour que la paix revienne. Nous avons appris avec consternation qu'un groupe de personnes tente de prendre notre province en otage. Cette pratique n'a jamais fait marcher notre province. Nous félicitons tous les nouveaux élus du Cassaïs centrales à qui nous assurons notre attachement et leur demandons de ne privilégier que l'intérêt supérieur de notre chère province dans leur choix aussi bien du gouverneur que des sénateurs. A l'occasion, elle plaide pour la construction des routes Kananga-Kalambambouji et la construction de la centrale hydroélectrique de Chit-Mombo. L'Assemblée provinciale de la Chopo vient d'arracher un financement pour le bon fonctionnement de cette institution. D'autres précisions dans ces reportages. Une ligne budgétaire urgente vient d'être ouverte au ministère national des Finances afin de permettre une installation aisée des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo en général et particulièrement celle de la Chopo. C'est le résultat du lobbying mené par l'honorable Jean-Bamanissa Saïdi lors de ses entretiens téléphoniques mardi 13 février 2024 avec les ministres nationaux du budget, des Finances et de la décentralisation. C'était en présence des membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la Chopo avec en tête son président l'honorable Prosper Tangulia qui était entouré des honorables sénoles de Tandia et héritiers Likaka. Ce lobbying a été fait à la suite de la plante soumise à l'honorable Jean-Bamanissa Saïdi par le président du bureau provisoire lié à l'abandon de l'Assemblée provinciale par le gouvernement provincial dans le fonctionnement de cette institution la première de la province. Interrogé par la presse, Jean-Bamanissa Saïdi revient sur ce constat malheureux. Effectivement, il y a des difficultés, il y a des fortes difficultés. On vient de constater que peut-être dans le budget provincial 2024 et puis je viens de le constater aussi à Kinshasa parce que j'ai interpellé les ministres nationaux on n'avait pas prévu le budget du début de fonctionnement des assemblées provinciales et donc ça c'est une erreur qui incombe aux deux exécutifs provinciaux et nationaux. En réaction, dans un entretien téléphonique deux jours après Soit le jeudi 15 février 2024, le ministre des Finances Nicolas Kazadi confirme à Jean-Bamanissa Saïdi l'ouverture d'une ligne budgétaire à caractère urgent afin de permettre l'installation aisée et digne des assemblées provinciales de l'ARDC. Au nom de ses collègues, l'honorable Jean-Bamanissa Saïdi exprime ce sentiment de gratitude au ministre des Finances et promet de transmettre cette information ainsi que ses salutations au président du bureau provisoire. un ouvre de soulagement pour la centrale provinciale de la Tchopo ainsi que de toutes les assemblées de la République démocratique du Congo. Les respects stricts dans les traitements des contentieux électoraux, les magistrats du Parquet Général pris la cour d'appel et ceux de la cour d'appel de l'Équateur étaient en formation d'autres précisions. C'est à travers ces reportages de la RTNC Mbandaka. Une journée a suffi pour cette séance d'échange et de mise à niveau de magistrats de la province de l'Équateur sur le traitement de contentieux électoraux. Organisé par la cour d'appel et le Parquet Général de l'Équateur, plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces assises à savoir le délai, l'administration de la preuve, la notion de seuil de représentativité et aussi le quotient électoral. Le président de la cour d'appel Simbi Kabangé et le procureur général Jean Kabourou Kamay précisent. Au-delà de cet échange, nous avons l'obligation naturelle et traditionnelle de lire la loi et les différentes jurisprudences disponibles déjà en cette matière et nous pensons qu'avec cela, nous sommes suffisamment armés pour pouvoir affronter le contentieux électoral du résultat qui se coûte en raison d'un nouveau projet. Le justiciable s'impose dans le contentieux électoral et surtout le problème de résultats. Il est la conséquence juridique de la non-production de résultats devant les juridictions compétentes lorsque une requête est un électoral et un électoral est un électoral et il se fait que la CNI de l'économie communique parfois s'éplie en retard. Quelle sera la conséquence de l'attitude de l'économie de juges électoraux devant cette situation ? Notons que cette séance d'échange est de mise à niveau de magistrats qui intervient à l'ordre du traitement de contentieux électoraux à bénéficier du concours d'une délégation des experts de la CNI venue de Kinshasa. A Kinshasa la municipalité de Mongafoula change de visage en se dotant des infrastructures d'accueil et d'une décennie non un bâtiment administratif va bientôt sortir des terres et des routes reliant cette municipalité à celle d'Enjil ils sont également en pleine réhabilitation suivez ces images de Pascal Chusso sur un commentaire de Nadine Futuka. La commune de Mongafoula sera dotée dans un délai relativement court d'un ouvrage de qualité répondant aux standards modernes il s'agit d'un bâtiment de deux niveaux en cours de construction devant abriter le bureau administratif une preuve de plus de la détermination de l'autorité municipale à œuvrer dans ce sens de la transformation de l'image de cette entité administrative. Et ici nous sommes sur la route que le chef de l'Etat est en train de construire une route qui va de Kinshasa vers le Congo central. C'est pratiquement une route qui va désengorger la route nationale numéro 1. Dans l'avenir nous n'aurons plus les embouteillages au niveau de Matarikiba à l'Akara des remorques que pourrait emprunter cette route. Voyez le travail de qualité. En dehors de cette initiative le bourgmestre de Mongafoula Sévérer Lumbu Malamba a entrepris plusieurs projets parmi lesquels la construction des logements sociaux au profit de sinistrés touchés par les inondations dans la localité de Mvunda Mukilanga la construction d'un pont avec l'appui de la députée nationale Antoniane Tsamba ainsi que la réhabilitation de routes reliant Mongafoula à la commune d'Engili de réalisations saluées par les communicateurs de la présidence de la République et qui s'inscrivent dans les cadres du vaste programme du développement de 145 territoires. Et puis les personnels de santé publique une composante essentielle de notre communauté en cas de crise sanitaire les labels Choms Productions encouragent le corps médical dans les travails abattus pour la communauté. Suivez cela en images et commentaires. Un travail bien fait mérite des encouragements c'est les cas du centre de diagnostic ENO primé pour la qualité de ses services dont la prise en charge de malades disposant de matériel de haut de gamme et un personnel médical qualifié les centres ENO disposent d'un laboratoire moderne avec de différentes spécialités. Voilà pourquoi l'opérateur culturel Choms Productions Modeste Chomba a encouragé les personnels de ces centres de santé. Les prix des centres d'élites et les prix des mérites civiques parce que tous ces gens qui travaillent ici dans cette entité ce sont des élites commençant par son promoteur et les prix des mérites civiques parce que vous êtes en or qu'avec l'état congolais mais non moins avec nos analyses ils ont accepté les paiements régléments des taxes ou les rédévences au profit de l'état congolais à fois de quoi nous délivrons ces différents prix pour tous les efforts qu'on sentit du travail bien fait et au respect de la culture civile fiscale au profit de l'état congolais à faire de la ouage ce centre est à nous et l'oeuvre d'un compatriote congolais Alain Mouté qui a excellé dans ces domaines Merci Yolande Vauca pour ces reportages politiques fin de la formation sur l'idéologie à l'attention des membres de la nouvelle génération consciente Nogeco ces assises témoignent l'engagement continué au sein de cette formation politique c'est un reportage de Jacques Gaboua Bamougou Minasé Duga Au début de cette année fin janvier et début février le président national et autorité morale de la nouvelle génération consciente Nogeco Fabrice Lonke Ke Isambembe a procédé à la nomination de la secrétaire générale Paola Kourara Chiguesi ses adjoints ainsi que des secrétaires exécutifs après le président national dont les soucis de permettre à la nouvelle équipe du bureau politique de la Nogeco de remplir les charges qui lui sont confiées les secrétaires les secrétaires les secrétaires du parti avaient prévu d'organiser des séances de formation des renforcements des capacités de nouveaux nominés élargis aux responsables des cabinets et secrétaires généraux adjoints sur des matières liées au fonctionnement et aux valeurs défendues par la Nogeco parti membre de l'union sacrée de la nation pendant ces séances de trois jours les participants ont été formés sur l'idéologie de la Nogeco la loyauté le leadership le fonctionnement des cadres au sein du parti politique la communication politique la mobilisation et l'adhésion des membres nous nous sommes concertés pour voir comment est-ce que nous allons gérer notre parti pour les cinq ans à venir nous allons implanter notre parti sur l'ensemble du territoire et nous appelons et c'est fait les Congolais à adhérer massivement au sein de la nouvelle génération consciente et signalons par ailleurs que nous nous soutenons la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissékedi à la clôture de ces trois jours de formation des brevets d'honneur ont été décernés au président national et à la secrétaire générale les brevets de mérite aux formateurs et les brevets de formation aux participants à la formation la coordination nationale de la ligue des jeunes du parti l'oumoumbiste unifiée Palou a organisé une matinée de réflexion au menu les réarmements moraux des jeunes après les élections de décembre 2023 Gaëtan Magalane de jeunes du parti l'oumbiste unifié Palou du patriarche Antoine Guizenga Fouji réarmés moralement et encouragés à révoir leurs ambitions à la hausse ainsi qu'à travailler pour l'émergence du parti cinquantinaire lors de cette matinée de jeunes organisée par la coordination de la lutte de jeunes sous la présidence du coordonnateur national Christian Malamba l'accent a été mis sur le combat politique mais c'est lui qui fut le compagnon de l'oumoumba Antoine Guizenga un nom associé à une vision pour un Congo uni et fort au coeur de l'Afrique on n'a pas de milite à perdre nouvelle année nouveau quinquennat de nouveaux objectifs et ces objectifs ne seront atteints que par nous et avec nous dans son argumentaire le secrétaire permanent et porté parole du parti c'est l'instinct où m'a insisté sur six points en faisant référence au père fondateur du Palou qui malgré leur jeune âge n'avait jamais abandonné leur lutte après échanger des débats des explications claires et nettes de Christian Malamba ont permis à l'assistance d'assimiler la leçon du jour les sympathisants du parti cinquantenaire ont été invités à s'engager activement dans le parti afin de contribuer à son émergence C'est la fin de ce journal mais avant de nous quitter les rappels de grandes lignes cette mobilisation pour les questions sécuritaires dans la partie est de la république démocratique du Congo la société civile pour la paix au Congo appelle à une mobilisation générale vous avez suivi dans ce journal les images des jeunes congolais la ville de Mbujima y connaît un déficit criant en matière de fourniture en eau potable l'exécutif provincial met les bouchers double pour répondre à cette demande croissante vous avez suivi dans ce journal les images de Franklin et Claire Calombo à Batanda c'est la fin de ce journal madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi les prochains rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Bouéla-Bouacchi excellente suite des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage ST' 501